Yo tout le monde, c'est Gwendal et je suis aujourd'hui très heureux de vous présenter ce mod qui est franchement ouf. Ce mod, c'est le DLC Star Wars Vest, alors c'est pas un DLC, c'est un mod, mais on a été habitué depuis plusieurs farming à dire DLC. Première version de ça en 2017, 18, je ne sais plus, pour en tout cas FS17. C'est revenu sur FS19 en gratuit parce qu'à l'époque c'était payant. Et là, ça nous revient en gratuit pour toutes les plateformes et ça, ça fait plaisir. C'est l'un des meilleurs mods de l'histoire de Farming Simulator. Alors, il y a un petit peu d'attriche parce que ce n'est pas fait par la communauté. Les mods sont en général faits par des joueurs qui ont décidé de se spécialiser dans le développement ou dans le modding en tout cas. Là, c'est un petit peu différent puisque ce mod a été fait par une entreprise qui ne fait que du contenu pour des jeux vidéo. Donc, ça a été fait vraiment par des pros et c'est un petit peu différent. Mais la qualité est là, la qualité est au rendez-vous et ça se voit et on va le voir dans cette présentation de mods.tuto puisque je vais aussi vous expliquer tout le fonctionnement. Alors, déjà pour commencer, on a pas mal de choses, on a même énormément de choses. On a 4 places sables, alors plus que 4 places sables mais on va commencer par ces 4 là. On a des hangars, alors je vais juste rentrer dedans, tac. Voilà, ça s'ouvre et là, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller, alors je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, on ne peut pas y aller. Mais on ne peut pas y aller parce qu'on peut stocker dans des balles en auto-load. Voilà, je cherche le mot. D'ailleurs, je peux faire générer, si vous voulez, des balles de paille et puis on va le voir. Alors, tac, je ne sais plus comment on fait. Tac, si je fais balles carrées de paille par exemple. Voilà. Alors, non, ça c'est des toutes petites, ça ne va pas très bien marcher. Tac, balles carrées de paille. Et voilà, on va voir que du coup, voilà, tac, elles vont aller se loger dedans. Donc du coup, c'est pour des balles et pour tout ce qui va être palette. Voilà. Ah, ça se stocke aussi. Ok, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas entrer dedans par contre. Mais bon, bref, en tout cas, un hangar de stockage en auto-load. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a également ici un hangar de stockage pareil qui n'est pas du tout auto-load. Voilà, avec des cases ici. Voilà, on a les cases différentes. Et la grue, voilà, c'est la grue. Bon, c'est vraiment la grue classique avec plusieurs caméras. Cette caméra-là, voilà. On voit la grue qui bouge. Cette caméra-là, caméra du godet et la caméra, on va dire, un petit peu plus libre. Voilà. Et puis après, on peut déplacer la grue. On peut charger dedans. Voilà. Comme un godet classique. Bah, je ne sais pas, moi. Alors, soit de là, si vous voulez des trucs là, pour remplir une baine ou quoi. Donc voilà, petit hangar de stockage. Je ne vais pas épiloguer parce qu'il n'y a pas non plus mille choses à dire. Ici, un autre hangar. Eh bien, ici, sans la grue. Voilà. Là, sans la grue, donc ça coûte un petit peu moins cher. Et vous l'avez vu, je pense, puisqu'on peut choisir la couleur également du bardage, du bardage métallique. Donc ici, plutôt gris, plutôt noir ou plutôt vert ou plutôt gris aussi ici. Et donc ça, ça reste trois bâtiments classiques. Et là, le bâtiment aménagé à l'intérieur avec notre fameuse presse à pelée. Alors non, pas la presse à pelée, l'ensacheuse à pelée. Parce que la presse à pelée, elle est dedans, mais elle est juste ici. On y reviendra juste après. Et là, pareil, il y a la grue, il y a les petits silos de stockage, etc. Donc, comment on fait du pelée ? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Déjà, vous moissonnez votre champ. Alors, soit vous moissonnez, du coup, ça vous donne de la paille. Soit vous faites du foin, tout simplement. Ensuite, on va dire ça comme ça. On achète la croûne Prémos. La croûne Prémos, on va juste l'avoir juste ici. Croûne Prémos, donc de la marque Croûne, qui demande 350 chevaux. Alors, j'ai mis un petit 700, un FEN 700, je ne sais plus combien, 24 devant. Ça marche. Pas vite, mais ça marche. Bref. Donc, voilà pour un petit peu vous donner une idée. On peut également choisir si on recharge la machine en manuel, ou alors elle se recharge automatiquement et on n'a rien besoin de faire. Se recharger en quoi ? Se recharger en eau et en mélasse parce qu'on est obligé de mettre de l'eau du jeu, ça vous connaissez. Et également de la mélasse qui est intégrée au jeu. On a des palettes de mélasse et on doit remplir cette machine de mélasse pour qu'elle fonctionne. Donc, en manuel, vous devez le faire et en automatique. Ça se fait tout seul, mais ça coûte 10 000 euros de plus à l'achat. Vraiment, si vous n'avez pas envie de vous embêter, prenez les 10 000 euros, vous n'allez vraiment pas le regretter. En manuel, évidemment, ça rajoute du réalisme, mais il faut le faire. Donc, la palette de mélasse, elle est juste ici. Voilà, on peut charger jusqu'à 480 litres. Et si vraiment, pour aller jusqu'au bout du truc, vous voulez voir la palette, elle est là. Bon, là, elle est chargée. Du coup, ça, c'est un chargement de Prémos. Voilà. Là, je vais vous le montrer maintenant. On va le voir après. Mais ça, c'est pour la ficelle, pour la big balleuse. Et ça, c'est pour les filets, pour le round baller, tout simplement. Donc, voilà. On retourne à nos moutons. Je ne sais plus dans lequel on était. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc, eh bien, vous allumez la machine. Bon, vous vous mettez dessus, puis vous avancez. Voilà. Donc, il y a du coup, le pelet qui se fait. Donc, on peut voir un petit peu l'animation. Voilà. Tac, qui doit arriver. Voilà. Donc, là, avec la grosse presse à pelet qui demande beaucoup de chevaux. Les petits pelets qui se font. Voilà. Et là-dedans, les pelets de paille. Bon, c'est... Ouais. Bon, c'est... La texture, je ne la trouve pas terrible. Bref. Donc, là, c'est bon. Je suis à 100%. Alors, ça, voilà. Vous voyez, ça m'a fait une ligne, le remplissage de la machine. Voilà. On déploie la petite buse, le petit tapis roulant pour vider dans la benne. Et donc, ça va se vider dans la benne. On va voir après la suite. Bon, ça va se bener assez vite. On voit l'animation de vidage. Donc, voilà. Pour la Krone Primos version. Alors, il y a deux versions de cette machine-là. La version que vous voyez. Puis, l'autre version que vous avez vue tout à l'heure dans le bâtiment. On verra après. Si on parle d'autres choses, d'un petit peu plus classique. Le Big Baller. Je vais en parler. Le Big Baller, on va le voir dans le shop. Tac. Il est juste ici. Donc, Big Baller. Voilà. Big Baller. On peut, pareil, choisir en manuel ou en automatique. Donc, là, ce n'est pas l'eau et la menace. Là, c'est la ficelle qu'on a vue juste avant. Donc, voilà. On peut choisir soit de recharger la ficelle manuellement ou alors en automatique. On n'a rien besoin de faire. Pareil, ça coûte 10 000 euros en plus. Et puis, derrière, on peut choisir deux options. Soit le Big Baller classique du jeu avec les balles qui glissent et qui tombent par terre. Soit possibilité d'attacher derrière ça qui va être en fait un collecteur de balles. Tout simplement. Donc, là, moi, sur cette version-là, j'ai attaché le collecteur de balles. Donc, on peut globalement attacher le collecteur de balles sur cette version-là. Sur cette version-là, on ne pourra pas l'attacher. Donc, toutes les balles vont tomber à la suite. Ça peut être pratique, en tout cas, d'avoir trois balles qui tombent en même temps pour le ramassage après. Bon, après, à vous de voir. Alors, si vous utilisez une remorque autoload, ce n'est peut-être pas forcément utile d'attacher le petit collecteur derrière. Voilà. Petite particularité pour ce petit collecteur, puisque si j'appuie sur la touche haut, on peut choisir si on veut vider les balles, soit les trois d'un coup, soit haut, celles du milieu. Donc, là, il n'y a pas spécialement d'intérêt à vider que celles du milieu. Autant prendre la machine sans la remorque. Ou alors, soit les deux du côté, comme vous venez de voir à l'instant. Ou soit, du coup, les trois petites croix de la touche haut, ça représente tout simplement les trois balles. Voilà. Bon, là, les balles qui ne tombent pas. Bon, qui ne tombent pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va voir si elles vont tomber. Allez, on y croit. Parce que je n'avance pas assez vite. Par contre, en termes de vitesse, on est sur un truc un petit peu abusé. Puisque, vous voyez que, par exemple, vider les deux balles ensemble, ce n'est pas terrible parce que ça ne fonctionne pas très bien. Les trois balles ensemble, je vais essayer de faire trois balles. Voilà, ça les a éjectées. Ça n'a été vraiment pas quelque chose de très bien fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, autant utiliser le collecteur, autant utiliser le collecteur pour les trois balles. Voilà, on le voit là. Tac, j'avance à une vitesse normale. Et on va éjecter, du coup, les trois balles ensemble. Voilà. Et là, ça marche quand même beaucoup mieux. Voilà. Bon, malgré que, vous l'avez vu à vitesse réelle, les balles ne se déchargent pas très bien. Ça avance trop vite, beaucoup trop vite. Et faites attention quand les balles tombent par terre, peut-être ralentissez pour éviter d'avoir des petits décalages et pour après prendre les balles un petit peu plus simplement. Voilà. On va maintenant passer au big balleur. Bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le simple. Voilà. Tac. Donc, là, j'ai chargé les ficelles. On est à 99% de ficelles dedans. Ça fait des petites balles. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est vraiment la machine classique de chez Classique. Voilà. Ça fait les balles classiques. Si vous utilisez une remorque autoload, voilà. Bon, vous passez dans le champ, vous les récupérez. C'est aussi bien. On peut ici, tac, avec la petite animation en appuyant sur N, déployer. Et voilà, pour remplir la ficelle. Alors, on peut en mettre une quantité de ficelle là-dedans. Je ne vous dis pas. Vous allez sincèrement faire, je ne sais pas combien d'hectares avec toute la ficelle qui est chargée de base. Mais c'est juste énorme en tout cas. Bref. Et après, l'animation qui se remet directement, voilà, comme ça. Donc ça, c'est si vous choisissez la version manuelle. Et puis, si vous choisissez la version automatique, du coup, ça ne se baisse pas. Et ça se remplit automatiquement. Vous n'avez pas besoin de remplir la ficelle avec les palettes de ficelle qu'on a vues au shop. Même chose pour cette version-là. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est la même chose. Donc voilà. On a présenté. Bon, il reste le Rumballer. Bon, je ne fais pas la démonstration. Mais c'est pareil. On appuie sur N pour recharger les filets. Dans le Rumballer, c'est des filets. Dans le Big Baller, c'est des ficelles. Pareil, on vous a vu dans le shop tout à l'heure, la palette de filets. Voilà. Puis après, vous roulez sur les ondins et ça vous fait des balles. Vous pouvez choisir trois diamètres de balles différents. Donc le petit, le moyen et le grand. Je ne sais plus combien c'est. Je crois que le grand, c'est 180. Ouais, le grand, c'est 180. On va avoir la petite 125 et puis 150 centimètres de diamètre pour la moyenne. Voilà. Ensuite, on va avoir, eh bien, voilà, tac. La Prémos, mais pas version, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Pas version dans le champ. Donc, il y a version dans le champ. Soit vous ramassez directement, vous faites les pelettes dans le champ. Donc là, comme j'ai fait. Soit vous faites des balles carrées. Et ensuite, une fois que les balles carrées sont faites. Alors ça, on va le voir ça juste après. Tac, voilà. Une fois que les balles carrées sont faites. Voilà. Vous achetez, tac. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais le roue de balleur dans le shop, il est là. Voilà. Bon, je ne l'ai pas. Voilà. Il faut choisir des configurations de roues. Des configurations automatiques pour le filet ou alors manuel. Voilà. Bon, je ne l'ai pas dit, mais c'était comme l'autre. Donc, il n'y avait pas beaucoup à épiloguer dessus. On revient sur notre Crone Prémos. Donc, pareil, manuel automatique. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais on peut, en fait, il n'y a pas besoin de choisir d'option, mais attacher ça. La déchicteuse à balles qui coûte presque 32 000 euros. Donc, il n'y a rien besoin en option sur cette machine-là. Vous l'achetez directement. Et en fait, elle spawne sur palette comme ça. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une petite flèche jaune. Donc, il n'y a pas d'option. Il y a une petite flèche jaune. Donc, on se met, une fois qu'elle est sur palette, à côté de la petite flèche jaune. Donc, vous voyez, quand on est dans le tracteur, c'est le côté droit. Donc, vous vous mettez côté droit, là où la balle commence à être mangée, côté de la palette, la petite palette du déchicteur. Voilà, quand elle spawne sur palette. Juste à côté de la petite flèche jaune. Et ensuite, il vous propose tout simplement d'attacher l'outil. Et vous attachez l'outil et ça donne un truc comme ça. Voilà. Tout simplement. Alors, il faut déplier le déchicteur, mais ça donne un truc comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre vos balles avec un Tesco, les charger sur le petit tapis. D'ailleurs, tapis qu'on peut rallonger, je ne l'ai pas montré, mais tapis qu'on peut... Alors, je ne sais plus avec quelle touche, par contre. Je ne sais plus avec quelle touche. Alors, je ne sais plus. Ça, c'est pour la hauteur. Ah oui. Donc, on peut choisir la hauteur des petits trous et des petits pieds. Et également, on ne peut plus choisir. Ah bah, dans le 19, on pouvait choisir si on voulait tendre un petit peu la déchicteuse ou pas. Bref, en tout cas, vous allumez tout ça. Et ensuite, les balles se font manger. Alors du coup, il faut laisser activer les véhicules. Alors ça, ça se fait dans les options. Parce que du coup, si votre véhicule, il s'arrête. Enfin, dès que vous descendez, il s'arrête. C'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est l'option qui est juste... Eh bien, je ne sais plus. Juste, 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 juste. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Radio, blablabla. Non, ça va être juste ici. Voilà, ici. Démarrage automatique moteur. Du coup, il faut mettre non. Donc, ce qui fait que quand le moteur est allumé, il reste allumé. Voilà, ce n'est pas quand vous descendez du véhicule, il s'éteint. Et en restant allumé, eh bien, les balles, elles scrollent, elles scrollent. Elles se font manger. Donc, elles sont mangées par la machine. La machine produit des pelets. Tac, je vais monter. La machine produit des pelets. Voilà. Tac. Les pelets tombent directement dedans. Puis, après, moi, je l'ai mis directement sur le trigger de la trémie. Voilà. Tac. La trémie mange les pelets. Donc, fait monter les pelets ici. Alors, on a un stock qui se compte en minutes. Voilà. Approvisionnement. Donc là, 4 minutes. Alors là, ça augmente vu qu'il l'approvisionne. Voilà. Donc, ça va augmenter. On peut arriver à, je ne sais plus combien de minutes, mais c'est vraiment assez long. Donc, ça, l'approvisionne. Ensuite, ici, eh bien, ça fait ensacher les sacs. Ça met à ensacher les sacs. Voilà. L'animation, elle est pas si mal faite, mais pas si bien faite non plus. Bon, bref, on pourra débattre de ça. Les pelets, donc, du coup, montent dans cette machine-là. On peut aller dedans. Et là, après, les palets se font toutes seules. C'est la même chose que sur le 19. Ça n'a pas changé. Donc, voilà. Les palets, voilà, qui vont se faire automatiquement. Avec la petite animation qui est vraiment sympa. Voilà. Et ensuite, la palette va monter toute seule ici. Tout simplement. Et après, du coup, ça nous donne des palets de pelets de bois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire des palets de pelets de bois ? Allez-vous me dire. Alors, on peut en faire plein de choses. On peut en faire plein de choses. On peut donner aux animaux, etc. Ou alors, moi, personnellement, je n'aime pas trop les animaux. Enfin, je ne fais pas d'animaux sur farming. Donc, le plus rentable, ça reste quand même largement de les vendre. Alors, vous avez ce petit point de vente-là que vous pouvez placer via le menu. Alors, je ne sais plus où c'est. Tac, point de vente. Voilà. Donc, vous placez ça comme ça. Le point de vente qui est super moche. Ça, au passage, c'est un point de vente que j'ai fait pour un autre mode qui va sortir sur Modep prochainement. Franchement, je le trouve un petit peu mieux. Un petit peu plus logique que le petit point de vente marché. Bon, bref. Peu importe. En tout cas, il y a possibilité de les vendre là. Donc, les palets de paille et les palets de foin. Puisqu'on peut faire aussi du foin comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors, ici, eh bien, mettre une machine qui va tout simplement les avaler et transformer ça en électricité qui va se vendre automatiquement. Donc, c'est considéré comme une usine puisque ça transforme en électricité. Mais l'électricité, ça se vend automatiquement. Donc, c'est plus, on va dire, comme vraiment un point de vente. Enfin, c'est un point de vente déguisé en point de production. Voilà. On l'a juste ici. Donc, ça coûte 42 000 euros. Alors, c'est sans doute plus rentable. C'est sans doute plus rentable que le petit point de vente. On peut mettre aussi des copeaux de bois dans cette machine-là. Voilà. Ah bah, j'en ai placé une deuxième. Bref. Et donc, du coup, si je vais dans point de production, je ne sais plus où c'est. C'est juste ici. Tac, voilà. Donc, du coup, ça nous transforme nos pelets de paille et nos copeaux de bois en électricité directement. Donc, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc, voilà. Là-dessus, j'ai tout présenté. C'est vrai que je n'ai pas montré où étaient les petits bâtiments que j'ai présentés au début. Ils sont ici dans abris. Voilà. On a les trois abris. On a ici la production, l'usine. Donc, là, avec l'usine. Ce n'est même pas l'usine. C'est le bâtiment sans l'usine, justement. Tac. Ou alors ? Si, mais c'est juste qu'on ne voit pas que ça comme ça. Bon, c'est un peu mal fait. On le voyait tout à l'heure, mais bref. Ouais, on ne voit pas l'usine. Elle se place uniquement quand le bâtiment est placé. Sans doute. Bon, bref. Peu importe. Et puis, donc, point de vente, je l'ai montré. Et puis, c'est tout. Dans bâtiment, je crois qu'abri, il doit y avoir un truc. Non. Extension de silo. Je ne sais plus. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Bon, bref. Il y a un bâtiment qui est dans une autre catégorie. En tout cas, voilà pour ce mode-là. Juste pour finir rapidement, les griffes, puisqu'on a aussi dans le mode... Et là, après, je vais vraiment tout présenter. Au début, vous avez donc trois possibilités pour vos balles qu'offre ce mode, en tout cas. Donc, le classique, la fourche. Voilà. Avec les petites griffes qu'on peut actionner pour loquer les balles. Voilà. Tac. Donc, on met soit les dents, soit on ne les met pas. Pour avoir soit une machine classique. Classique, une fourche classique, tout simplement. Et puis, la possibilité... Tac. Alors là, pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, parce que je n'ai pas de balles. Mais si vous appuyez sur Y, vous avez les petites griffes qui viennent se mettre dans les balles pour les attraper. Donc, ce mode-là... Enfin, ce mode-là. Cet outil-là, il y a possibilité de l'adapter sur tout. Donc, chargeuse avant, chargeuse tracteur, chargeuse sur pneu, télescope. Voilà. L'appareil. Sur celui-là, chargeuse avant, sur pneu ou le télescope. Donc, c'est moi ce que j'ai mis sur un télescope. Donc, ça, ça peut être pratique. C'est pratique si vous mettez vos groupages de balles par trois. Ça peut être pas mal. En plus, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça peut être pas mal si vous utilisez le groupage de balles. Ça va beaucoup plus rapidement si vous ramassez vos balles à la main. Si vous n'avez pas succombé à l'autoload. Et on va le voir pour le dernier. Le plus gros. Tac. Tac, ici, qui peut se replier ou se déplier. Voilà. Et même système pour, tout simplement, attraper le balle. Alors, moi, je les ai mis en rouge, mais on peut choisir toutes les couleurs que l'on veut. Et là, par contre, il n'y a pas d'option. C'est sur un chargeur avant ou rien du tout. Sachant que la physique de farming est quand même un petit peu particulière. C'est du poids. C'est beaucoup de poids. Chargez le jeu, je ne sais pas combien de balles. Donc, allez doucement. Avec un articulé, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Après, bon, moi, je ne fais pas trop de balles. Généralement, j'utilise l'arcusin classique. Mais j'avoue que ça, ça peut être pas mal si vous ramassez vos balles à la main ou à la manette. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'arrive de plus à dire sur ce mode-là ? Non, pas grand-chose. Je vais peut-être juste donner mon avis sur ce mode. Alors, sincèrement, j'y ai joué sur le 19, mais des heures et des heures et des centaines d'heures. Rien qu'avec ce mode-là, tellement il était ouf. Franchement, j'ai vraiment énormément, énormément joué avec ce mode. Des balles, j'en ai fait en live, mais j'en ai fait des quantités astronomiques, franchement. Et je pense que j'y rejouerai sur le 22. Alors, pour l'instant, je ne joue pas beaucoup à farming, mais j'avoue que vu le temps que j'y ai passé sur le 19, il se peut que j'y joue beaucoup sur le 22. Petite critique quand même, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Bon, il revient en gratuit, ok. Mais par contre, il n'y a quand même pas beaucoup de changements. Il n'y a rien en évolution. Les textures, les 3D, tout T2 FS19 ou FS17, il n'y a rien eu de changé. Donc, les textures, tout ça, vous n'allez vraiment pas être perdu parce qu'il n'y a eu aucun changement. Un petit peu dommage, j'ai envie de vous dire, notamment les textures du Galva, qui je ne trouve pas belles du tout, mais bon, bref, ça, c'est mon avis. Il n'y a vraiment pas eu d'évolution, en quelques-unes avec le nouveau place-app qu'on a là. Mais franchement, c'est vraiment que dalle. Avec aussi l'autoload, bon, c'est un nouveau truc, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même peu, très, très peu de nouveautés et peu de changements. Bon, voilà. Après, si vous aimiez ce mode-là en tant que tel, il ne change pas. Donc, vous allez l'aimer également sur le 22 comme ça. Voilà, écoutez, moi, j'ai que ça qu'à dire. Et puis, je vous laisse jouer avec ce mode-là. Franchement, testez-le. Rien que testez-le. Même si vous ne jouez pas avec dans votre partie, testez-le au moins parce que franchement, ça vaut le coup. Il est vraiment bien. Et je vous incite franchement à y jouer avec. Voilà, je vous mets évidemment le lien en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus, tout le monde. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce mode. Allez, à plus tout le monde.